On va commencer avec l'objectif d'avoir le droit institutionnel en 20 minutes grand maximum. Le droit institutionnel, c'est utile à tous niveaux parce que jusqu'au M2, on se retrouve à lire des conneries dans les mémoires juste parce que l'organisation institutionnelle de l'Union n'est pas bien maîtrisée ou que le vocabulaire lié à cette organisation institutionnelle n'est pas forcément maîtrisé. Donc, je vais vous partager un schéma que j'avais fait pour mes étudiants l'an dernier. Et qui, j'espère, vous sera utile. On va essayer de voir les différents tenants et aboutissants. Et là, c'est le moment où Guylaine fait fonctionner sa super animation de la mort. Ce que j'ai cherché à montrer, c'est tout d'abord les différentes identités et légitimités que pouvaient avoir les institutions parce que ça, en fait, ça va beaucoup jouer sur ce qui se passe dans la pratique du droit. Donc, en violet, vous avez les institutions qui sont plus ou moins indépendantes des États membres, qui sont la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union. On ne peut jamais parler d'une indépendance absolue parce que, par exemple, la Commission européenne, il faut quand même une validation de la présidence et de ses membres par le Conseil européen. Donc, l'indépendance, elle n'est jamais à 100 %, mais en tout cas, la pratique du pouvoir s'effectue de façon indépendante dans la Commission européenne et dans la Cour de justice. On a ensuite les institutions qui sont là pour représenter les intérêts des États, donc celles qui sont en verte, et qui sont le Conseil de l'Union, donc qui est la réunion des ministres compétents au niveau le plus pertinent. Ça dépend des thématiques. Typiquement, le Conseil formation agriculture, vous allez retrouver les ministres de l'agriculture. Et lui, c'est un des deux co-législateurs de l'Union. C'est-à-dire que quand on veut avoir un texte de nature normatif qui va être adopté dans l'Union, par principe, on va s'adresser au Conseil de l'Union. Vous avez ensuite le Conseil européen qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Normalement, c'est des trucs que vous savez déjà. Il n'est pas censé adopter du droit, sauf dans des thématiques très précises. Par exemple, il est un tout petit peu impliqué dans les thématiques de politique, de sécurité et de défense commune. Il est là pour fixer les grandes orientations et pour débloquer les crises majeures quand il y en a. Et actuellement, on a une crise majeure autour du budget pour les cinq prochaines années. Et on a ensuite une institution qui est un peu à part et qui fait la spécificité de l'Union par rapport aux autres organisations internationales qu'on peut rencontrer dans leur fonctionnement. C'est le Parlement européen, qui est là pour représenter les citoyens de l'Union et qui est le deuxième co-législateur de l'Union. Donc en fait, les points de blocage vont être à différents endroits. La Commission, elle est là pour prendre l'initiative. Elle propose des projets de règlement, des projets de directive. Elle va publier des livres de réflexion, les livres blancs, les livres verts. Souvent, ces idées, elles ne les sortent pas de nulle part. Elles sortent des grandes orientations qui ont été décidées par le Conseil européen. Elle propose ces grandes idées au Conseil de l'Union et au Parlement européen. Entre ces deux institutions, vous allez avoir l'équivalent d'une navette parlementaire qui va s'établir. Et à la toute fin, on va avoir à la fin du droit qui va être adopté. La Commission, c'est aussi la bouche de l'Union, puisque par exemple, le Conseil de l'Union peut lui donner mandat pour des négociations internationales. Et donc, on a cette synergie qui fait que les États membres sont vraiment, qu'ils le veulent ou non, au cœur de l'adoption du droit en droit de l'Union. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, parce que ça peut expliquer parfois certains blocages sur des projets. Ça peut expliquer aussi certains recours qui sont vraiment des exemples de mauvaise foi de la part des États membres, juste parce que leur position n'a pas prévalu au sein du Conseil. Et la Cour de justice de l'Union, c'est l'organe juridictionnel, qui a aussi une particularité par rapport à la plupart des juridictions dans les organisations internationales, c'est qu'elle a compétence obligatoire et elle a tout fait pour protéger cette compétence obligatoire à travers le temps. Donc ça, c'était vraiment les synergies, les différentes institutions qu'il faut connaître. Autour de cette galaxie, il y a une belleté d'agences, d'institutions sui generis, organes sui generis, etc. On va vraiment rester sur le cœur du cœur. Ça, c'est les trucs qu'il faut savoir. Il faut vraiment bien comprendre la différence entre Conseil de l'Union et Conseil européen, bien comprendre le statut relativement indépendant de la Commission européenne. Et à ce moment-là, tout se passera plus ou moins bien de ce côté-là. Ensuite, ça, je n'ai pas de slide pour ça. C'est les grands principes qui animent l'Union dans son fonctionnement. Pareil, ça va être un petit peu du rappel, mais je pense que ça va toujours mieux en le rappelant. Alors, ces arrêts-là, ils illustrent trois concepts clés. Il y a deux jurisprudences pour le même concept, mais c'est important d'y revenir. C'est les concepts qui diffèrent l'Union d'une organisation internationale classique. Le premier concept, c'est la primauté du droit de l'Union sur le droit national, y compris le droit constitutionnel. Donc ça, c'est l'apport de Costa-Contrenel. 1964, Costa-Contrenel, c'est vraiment fait partie du pacte de survie de base en droit de l'Union. Et ça montre à la fois la proactivité ou l'inventivité de la Cour en matière de droit de l'Union. Et ça montre aussi la création d'un principe qui va ensuite être à la base de tout notre raisonnement et de la plupart des constructions jurisprudentielles et légales qu'on pourrait avoir dans le droit de l'Union. C'est la primauté. Et c'est cette primauté qui fait que les européanistes et les constitutionnalistes s'engueulent depuis maintenant plus de 40 ans, parce que selon à qui vous parlez, la primauté, c'est la primauté du droit de l'Union sur le droit constitutionnel, ou l'inverse. Donc ça, dans les faits, la primauté du droit de l'Union, elle est rarement contestée. Et ce qui est le plus utilisé, c'est la technique française de mettre dans sa constitution que le droit de l'Union prime sur le droit constitutionnel. La primauté entraîne un autre élément très important, qui est que pour réellement primer, et n'être pas qu'une coquille vide, vous avez l'effet direct des normes de droit de l'Union. Il a été proclamé par un arrêt qui date de juste avant Costa Contraenel, Van Gadenlos, et cet effet direct, il va avoir pour conséquence de forcer les États membres à appliquer le droit de l'Union, même s'ils ne l'ont pas transposé dans leur ordre juridique national. Ça paraît par rapport à du droit international classique, dans les États qui ont un système dualiste et qui estiment qu'il faut absolument tout transposer pour que ça devienne du droit chez eux. Eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. L'effet direct, au début, on l'a juste proclamé, et ensuite, on a essayé de se rendre compte de qu'est-ce que ça engendrait réellement comme conséquence. C'est souvent une technique de droit de construction juridique prudentielle en droit de l'Union qui a tendance à faire qu'on s'arrache les cheveux, mais est néanmoins intéressante. C'est que vous avez un arrêt de principe qui va proclamer un grand principe, primauté, fait direct, etc. Et puis après, vous allez avoir des dizaines d'arrêts, un peu moins de principes, mais un peu quand même, qui vont venir préciser le contenu et les limites de cette idée originelle. Concernant les faits directs, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est concernant les directives, qui donc normalement sont des textes qui n'acquièrent une valeur qu'à partir du moment où ils ont été transposés par les États membres. On a estimé que si elles n'étaient pas transposées dans le délai qui était imparti, en moyenne, le délai imparti, c'est deux ans, deux ans et demi, ou si elles étaient mal transposées, c'est-à-dire si on avait dénaturé ce qui était prévu par la directive, eh bien, elles pouvaient s'appliquer directement si jamais les dispositions étaient suffisamment claires, précises et inconditionnelles. Pourquoi est-ce qu'on a précisé claires, précises et inconditionnelles ? Donc ça, c'est Cohn-Bendit, qui n'est pas de 71. J'ai fait une mistake dans les trucs que j'ai envoyés à Dylan, mais de 78. Pourquoi claires, précises et inconditionnelles ? Parce qu'en fait, si je devais résumer un peu à la schlag, il y a deux grands types de directives. Il y a celles qui vont vraiment vous faire un droit clé en main, super précis, super bien rédigé, avec toutes les exceptions prévues, etc. Et puis, il y a les directives où on n'a pas été capable de se mettre d'accord sur ça, en particulier des États membres, et où du coup, on va se mettre d'accord sur des grands principes d'harmonisation. Dire ce serait bien qu'on aille vers cette direction-là. Quand tu dis dire ce que c'est bien qu'on aille vers cette direction-là, les États membres, ils ont une marge de manœuvre. Et dans ce cas-là, les directives, elles ne peuvent pas bénéficier de l'État direct. Par contre, si la directive, c'est vraiment un manuel en disant « dans tel cas, tu fais ça, dans tel cas, tu fais ça, dans tel cas, tu fais ça », dans ce cas-là, il y aura un effet direct. Et il y a un troisième principe que je n'ai pas mis sur le slide, c'est l'administration indirecte. C'est que malgré la diversité des compétences de l'Union et malgré le fait qu'il y ait des compétences qui soient très abouties, par exemple l'Union monétaire ou le marché intérieur, l'Union, sauf exceptions qui sont vraiment rares et qui sont très circonscrites, elle ne va pas mettre directement son droit en œuvre. Ça va être les États membres qui vont s'en charger. C'est pour ça que l'Union reste une organisation qui a un budget relativement raisonnable par rapport aux compétences qui lui sont allouées et à la thune qu'elle peut dépenser, parce que si vous mettez rien que la politique agricole commune, c'est quand même un gros budget, parce qu'elle n'a pas besoin d'exécutants. Les exécutants, ce sont principalement les États membres. Donc ça, c'était sur ce point-là de principe, etc. On va revenir un tout petit peu vite fait sur la hiérarchie des normes, parce que ça, pareil, c'est toujours intéressant de l'analyser, notamment quand on est amené à faire un commentaire d'arrêt. C'est toujours intéressant de voir sur quelle disposition le juge s'est basé, et aussi parce qu'on a tout un contentieux qui s'appelle le contentieux de la base juridique, qui est que selon la disposition du traité que vous choisissez pour établir ensuite du droit dérivé, les compétences des institutions ne vont pas être les mêmes, donc ce n'est jamais un choix neutre de choisir tel ou tel article dans le traité pour fonder votre droit. Donc le sommet de la hiérarchie des normes en droit de l'Union, c'est les traités. Traités sur l'Union européenne, qui comprend les grands principes et la PESC, la politique européenne de sécurité commune, et le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui contient tout le reste. Donc si vous êtes dans des matières techniques, 9 chances sur 10 que vous soyez dans le TFUE, je vous conseillerais vivement de les manipuler tôt, ces traités, parce qu'ils ont une logique qui leur sont propres, et une fois que tu la connais, tu le vis quand même mieux. Et ça évite les mistakes un peu cons, genre confondre TFUE, TUE, etc. Comme l'Union est une organisation internationale qui ne dit pas son nom, tout le droit de l'Union doit s'inscrire dans la réalisation des objectifs de notre Union européenne. Dans les faits, ce n'est pas forcément un enjeu, parce que parmi les objectifs de l'Union, vous avez la paix dans le monde, le développement économique, l'égalité homme-femme, vous avez à peu près tout ce que vous pouvez espérer dans les objectifs de l'Union. Donc, ils sont tellement vagues que cette question-là, elle se pose rarement. Et vous avez deux types de normes principales qui doivent être toujours fondées sur un article du traité. C'est d'ailleurs quand, dès que vous lisez une directive ou un règlement, vous avez toujours au début vu l'article machin du TFUE ou vu l'article machin du TUE. Le règlement, il est d'application directe, sans aucune médiation dans le droit des États membres. Et la directive, comme je vous disais, elle doit être transposée par les États membres. On a une question qui est souvent une question intéressante, c'est quand on nous présente un cours de droit de l'Union, on a souvent tendance à nous expliquer que l'Union est un moyen de protéger les droits fondamentaux et que ça a été un des grands moments. Alors, Sibri, non, il n'y a pas de jurisprudence pour le principe d'administration en direct. Tu en trouves des évocations dans des jurisprudences de la politique de cohésion économique et sociale, mais tu n'as pas de grands principes. Tu en as une qui est intéressante. Attends, je te la mets dans le chat. Je retrouverai les références précises parce que je ne suis pas sûre des années, en fait. Donc, ouais, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à la protection des droits fondamentaux par l'Union ? Ce qui nous amène aux arrêts les plus illisibles que la Terre est portée. Alors, on va y revenir rapidement parce que ça n'a rien d'évident qu'une organisation qui, à l'origine, avait, quand vous regardez le traité établissant la communauté économique européenne, les compétences, c'était économie, transport, agriculture. Ainsi, l'insertion des droits fondamentaux dans le droit de l'Union, elle a été énormément liée à la primauté. À la primauté parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines cours constitutionnelles et certaines hautes cours en général, comme elles vivaient assez mal la primauté du droit de l'Union sur leur droit national, elles ont eu un manque d'attaque de cette primauté qui était la protection des droits fondamentaux. Vous avez eu notamment les célèbres décisions sur langue 1 et, par la suite, sur langue 2, de la Cour constitutionnelle allemande, où dans ce langue 1, la Cour disait « tant que les droits fondamentaux ne sont pas aussi bien protégés par le droit communautaire à l'époque qu'ils ne le sont par ma constitution, je n'accepterai pas la primauté du droit communautaire sur le droit constitutionnel. » Face à cette difficulté, la Cour a été extrêmement inventive. Ce travail d'insertion des droits fondamentaux dans le droit de l'Union, il est exclusivement jurisprudentiel jusqu'aux années 2000. Donc c'est vraiment l'inventivité de la Cour qui a été au service des droits fondamentaux. Tout a commencé de façon majeure avec la logique des principes généraux du droit et la décision internationale Handelgesellschaft de 1970, où la Cour dit « les droits fondamentaux seront protégés au titre des principes généraux du droit et pour déterminer l'étendue de ces principes généraux du droit, on s'inspirera tant des traditions constitutionnelles communes que des instruments internationaux signés par les États membres. » Parmi cette veine jurisprudentielle, vous avez eu deux grandes logiques que je tiens à apporter à votre connaissance. D'une part, une vision assez vague de ce qu'est une tradition constitutionnelle commune, puisque parfois la Cour s'est fondée sur effectivement une majorité d'États membres qui avaient la même vision des choses, donc une vraie communauté de visions. Et parfois, la Cour s'est au contraire fondée sur des principes qui étaient utiles pour l'intégration et pour le droit de l'Union, mais qui n'étaient pas communs, qui concernaient qu'une minorité des États membres. Par exemple, lorsque la transparence devient un principe général du droit, le nombre d'États membres qui évoquent cette logique et qui lui donnent une importance constitutionnelle est relativement marginale. D'autre part, concernant les instruments internationaux, bien que ce ne soit pas le seul, celui qui sera le plus utilisé, c'est bien évidemment la Convention européenne des droits de l'homme, avec une affirmation de sa reprise à partir de la décision Rutili de 1975. Et là aussi, on va avoir une pratique de la Cour qui va être assez opportuniste, si j'ose dire. D'une part, parce qu'elle va utiliser la CEDH, quand ça lui paraît opportun, parfois des droits qui sont aussi protégés par la CEDH vont plutôt être lues sous l'angle des traditions constitutionnelles communes. Parfois, les deux vont être utilisées. Comme ça, on va développer des notions autonomes des droits fondamentaux et avoir une cuisine interne à la communauté qui est particulière. Et parfois aussi, un petit peu plus tard dans l'histoire, la Cour va parfois prendre en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parfois ne la pas de la prendre en compte alors qu'il y a de la jurisprudence sur ce sujet, et donc faire une espèce de choix dans les dispositions qui l'intéressent d'une part et dans le travail interprétatif qui l'intéressent d'autre part. Ça peut d'ailleurs expliquer en partie le refus assez net qui a été opéré par la Cour de l'adhésion de l'Union à la CEDH. Ensuite, on a eu une construction jurisprudentielle durant de très nombreuses années, puisque je vous ai dit que jusqu'aux années 2000, c'était une construction jurisprudentielle. Cette construction jurisprudentielle, elle était efficace dans les faits, les droits étaient défendus, mais elle était absolument illisible. Le citoyen ne savait pas quel droit était protégé au titre de droit de l'Union. C'était aussi un problème pour les avocats, parce qu'il fallait se taper toute la jurisprudence afférente pour savoir exactement comment est-ce que le droit était protégé et quels étaient ses contours. Donc il y avait un problème de lisibilité et d'accessibilité du droit, du point de vue des droits fondamentaux dans l'Union. Donc vous avez deux étapes majeures, qui sont d'une part la proclamation de la charte des droits fondamentaux en 2001, concurrement à la signature du traité de Nice. À cette époque, la charte a une valeur de soft law. La Cour de justice de l'Union ne l'utilise pas particulièrement, la Cour de justice des communautés à l'époque, ne l'utilise pas particulièrement. C'est juste un outil un petit peu symbolique et qui permet au moins de montrer ce qui est protégé dans l'Union par la voie jurisprudentielle. On ne crée pas grand-chose dans la charte des droits fondamentaux. On met en valeur la jurisprudence de la Cour en en faisant des articles de protection des droits. On rajeunit la protection des droits fondamentaux, notamment en prévoyant la protection des données, mais qui est quelque chose qui avait été protégé par la Cour par des biais plus ou moins détournés, notamment par le biais de la vie privée. Donc on a cette liste, comme ça, qui a au moins le mérite de la lisibilité. En 2008, avec le traité de Lisbonne, deuxième étape majeure, qui était aussi prévue par le traité établissant une constitution pour l'Europe qui n'a pas été ratifiée, c'est de donner à la charte des droits fondamentaux la même valeur que les traités. Pour éviter une symbolique constitutionnelle, on ne la met pas à la fin des traités, mais on l'opère par un renvoi dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1 du TUE. Donc maintenant, la charte a valeur de droit primaire, et ce qui fait que le droit de l'Union doit lui être conforme, mais également les États membres doivent respecter cette charte lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Une des grandes nouveautés de la charte des droits fondamentaux, c'est qu'on insère des droits économiques et sociaux. Là où la Convention européenne des droits de l'homme n'a que des droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux sont protégés par la charte sociale européenne au niveau du Conseil de l'Europe, mais qui n'a pas une juridiction aussi proactive et aussi obligatoire que pour les droits civils et politiques. Ici, on inclut des droits économiques et sociaux dans un système où il y a une juridiction obligatoire, la Cour de justice de l'Union européenne. Ce point-là est une révolution du point de vue de l'analyse et de la structuration des catégories de droits, et ce point-là va avoir des conséquences qui est que certains États ne sont pas forcément très chauds. Ce qui fait que dans le cadre des droits économiques et sociaux, on va développer la notion de principe qui est une notion assez floue et qui va générer la deuxième jurisprudence que je vous ai portée à votre connaissance, qui est l'association de médiation sociale et qui est un arrêt, à mon sens, majeur. Parce que dans l'association de médiation sociale, on est dans le cadre d'un litige entre deux personnes privées, ce qui est le cas dans 95% du droit du travail et donc de l'application des droits sociaux. Et la Cour va estimer que les principes de la charte, en l'occurrence un droit économique et social, ne s'appliquent pas s'il n'y a pas de mise en œuvre au niveau du droit national ou du droit de l'Union. Ici, en plus, il y avait un début de mise en œuvre au niveau du droit de l'Union, mais qui a été estimé par la Cour insuffisant. Ainsi, on ferme la porte à une applicabilité, du point de vue de la jurisprudence, majeure des droits économiques et sociaux, ce qui, à mon sens, est assez dommageable. Cette notion de droits économiques et sociaux va nous apporter et nous amener vers, dans un deuxième temps, les libertés fondamentales de l'Union, à savoir les libertés du marché intérieur, avec, dans un premier temps, la libre circulation des marchandises. Donc, on a pu voir qu'il y avait pas mal de droits fondamentaux qui ont été protégés dans l'Union, d'abord par une voie jurisprudentielle, puis ensuite par une voie un petit peu plus formelle. Néanmoins, les droits fondamentaux, ça n'épuisent pas ce qu'on appelle les libertés fondamentales, puisque les libertés fondamentales au sens du droit de l'Union, ce sont essentiellement les libertés du marché intérieur, liberté de circulation des marchandises, liberté de prestation des services, liberté d'établissement, et liberté de circulation des travailleurs, puis de citoyens. C'est ces différents points que nous allons voir ensemble dans une seconde partie, qui va porter sur le marché intérieur de façon très résumée et très synthétique. Quand on parle de marché intérieur, d'une part, il y a les libre-circulations des marchandises, avec deux éléments qui sont assez essentiels. C'est d'une part les droits de douane, donc l'interdiction des droits de douane, et d'autre part l'interdiction des restrictions quantitatives. On va revenir sur les deux rapidement et sur ce que ça a engendré comme jurisprudence de ce point-là. Donc, d'une part, les droits de douane. Les droits de douane, c'est l'interdiction de somme d'argent qui sont prélevées lorsqu'une marchandise passe la frontière et qui sont nommées droits de douane. Les États étant assez inventifs, en fait, on a dû aussi créer la notion de taxe d'effet équivalent, qui existait déjà dans d'autres types de droits, qui est une notion qui est là pour compléter et rendre efficace l'interdiction des entraves liées aux droits de douane. Je vais vous citer rapidement les différents éléments constitutifs de cette taxe d'effet équivalent. C'est dans un arrêt de 69 commissions contre l'Italie. Il faut qu'il y ait une charge pécuniaire, peu importe son appellation ou sa technique, qui frappe les marchandises nationales ou étrangères à raison qu'elles franchissent la frontière. Et ce, même si la charge n'est pas perçue au profit de l'État, et même s'il n'y a aucun effet discriminatoire ou protecteur. Ces différents critères vont rester au fil du temps. La définition sera résumée dans un arrêt de 77 WJG, Bowis, contre Pays-Bas. Mais la logique reste vraiment la même de cette charge pécuniaire qui frappe les marchandises, quelle que soit leur origine, à raison qu'elles franchissent la frontière, et en étant complètement indifférents à l'appellation ou la technique qui a été utilisée pour prendre cette taxe d'effet équivalent. Donc, les droits de douane et les textes d'effet équivalent, c'est un premier point qui est majeur, mais qui n'est pas le point le plus essentiel de la libre circulation des marchandises et de la lutte contre les entraves au commerce intracommunautaire. En effet, la technique qui a été le plus utilisée par les États, c'est ce qu'on appelle les restrictions quantitatives et, d'autre part, les mesures d'effet équivalent. Alors, les restrictions quantitatives, c'est quoi ? La Cour nous propose une définition assez intéressante, dans l'arrêt JEDO, de 1973, et elle nous dit que c'est des mesures ayant le caractère de prohibition, totale ou partielle, d'importation, d'exportation ou de transit, suivant le cas. Donc, c'est vraiment cette idée que vous n'allez pas frapper les marchandises d'une somme d'argent, d'une taxe, mais juste les empêcher, soit de passer sur votre territoire, soit d'arriver sur votre territoire pour être consommé sur votre territoire. Pareil, les États sont toujours une inventivité relativement élevée, et du coup, on a développé la notion de mesure d'effet équivalent, qui est là pour compléter cette notion de restriction quantitative. Et avec la mesure d'effet équivalent, on va aussi viser toutes les entraves de nature non-pécuniaire. La particularité de la mesure d'effet équivalent, ou MEE dans le jargon, c'est que c'est une notion qui est nouvelle et qui est complètement originale lors de son intégration dans le traité établissant la communauté économique européenne. La définition est une définition jurisprudentielle, qui nous est apportée par l'arrêt de 1974 d'Assonville, et on nous dit qu'est une mesure d'effet équivalent, enfin la Cour nous dit, toute réglementation commerciale des États membres, susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Cette définition n'a pas bougé depuis 1974, la seule différence qu'on fait maintenant, c'est qu'on ne parle plus de commerce communautaire, mais de commerce au sein de l'Union. Mais la logique reste vraiment exactement la même. Cette définition, vous noterez qu'elle est assez vague, donc en fait après on a eu toute une veine jurisprudentielle qui était là pour préciser la définition, pour définir la définition, si j'en tiens. On a d'abord eu des doutes sur ce qu'on incluait dans la notion d'État membre. Est-ce que c'est l'État stricto sensu, ou est-ce qu'au contraire on va avoir une vision très souple de l'État membre ? La Cour a clairement penché pour la seconde option. La notion d'État membre va pouvoir viser de façon assez logique les organes des États membres, les collectivités territoriales. Il y a quasiment une jurisprudence par catégorie, donc je vous les épargne pour quand même rendre le point plus souple et plus facile à comprendre. Ça va aussi pouvoir viser les organismes chargés d'une mission de service public, qu'ils soient publics ou privés, avec le caractère déterminant du contrôle effectué par l'État ou de tout autre prérogatif de puissance publique qui puisse être exercé. Donc vraiment cette logique de contrôle sur l'activité et sur les prérogatives de l'organisme. Donc en ça on a vraiment une vision aussi inclusive que la vision d'organismes exerçant des activités de service public en droit français. On a aussi inclus au fil de la jurisprudence les ordres professionnels, en estimant qu'ils avaient un contrôle suffisant sur les activités de leurs membres, etc. pour pouvoir vraiment être intégrés comme un représentant de l'État membre. On a eu une extension un peu plus notable et un peu plus étonnante aux institutions de l'Union dans un arrêt de 84 qui s'appelle Denkavit. Et en fait la Cour est partie du principe que ce qu'on obligeait les États membres de faire c'était aussi valable pour les institutions communautaires et qu'il fallait être particulièrement attentif au fait de ne pas entraver le commerce intracommunautaire notamment quand on adoptait des normes d'harmonisation au niveau de l'Union. Et enfin on a eu une dernière particularité dans cette notion d'État membre qui est qu'on a estimé que lorsqu'un État membre s'abstenait à mettre fin à des atteintes au commerce intracommunautaire qui étaient liés à des comportements privés et bien on pouvait reconnaître un manquement de la part de cet État membre. Ça c'est un arrêt très intéressant qui est un commission contre France de 97 qu'on appelle plus communément la guerre des fraises. Et en fait l'idée c'est que vous aviez eu des agriculteurs français qui avaient bloqué plusieurs autoroutes pendant des durées assez longues pour empêcher les fraises d'Espagne notamment d'arriver sur le territoire et d'être vendus sur le territoire. Et comme l'État n'a pas fait grand chose voire il n'a rien fait on a estimé qu'il y avait manquement du fait de cette défaillance à faire arrêter cette entrave au commerce intracommunautaire. Une fois qu'on s'est posé cette question de l'État membre on s'est posé une deuxième question qui est qu'est-ce que c'est qu'un acte à caractère contraignant ? De façon logique on a eu les lois les conventions internationales inter-étatiques les actes administratifs les décisions de justice jusque-là on est sur du très classique qu'on peut comprendre. Après on a eu du un peu plus particulier. On a par exemple reconnu que pouvaient être des actes à caractère contraignant des actes de nature informelle qui s'inscrivaient dans un programme gouvernemental. L'exemple que j'ai à vous proposer c'est un arrêt que vous n'êtes pas forcément obligés de retenir de 1982 commission contre Irlande qui était le discours d'un ministre en faveur de produits locaux et qui était couplé avec un programme gouvernemental de relance de l'agriculture et de la consommation locale. Et on a eu encore plus étonnant avec la reconnaissance du caractère d'acte à caractère contraignant pour la déclaration d'un fonctionnaire de l'administration s'il s'agit de position prise dans le cadre de ses fonctions avec l'autorité de ses fonctions. La dernière question qu'on a été amené à se poser c'est qu'est-ce que c'est qu'une mesure à caractère commercial ? Puisque dans Dassonville on nous dit que c'est toute réglementation commerciale qu'est-ce que c'est qu'une réglementation commerciale ? La Cour a pu estimer au fur et à mesure de sa jurisprudence que les mesures à caractère commercial pouvaient être les mesures relatives à la vente relatives à la mise sur le marché relatives à la commercialisation relatives au contrôle sanitaire et relatives à la publicité. Donc là on est sur des choses assez logiques. Il y a une vente jurisprudentielle particulièrement dense mais l'important c'est vraiment d'avoir les caractéristiques de ces réglementations relatives à la vente. Ok, on va voir si c'est une MEE pareil pour le mise sur le marché, etc. Après on a eu une grande extension de la jurisprudence c'est de la notion de réglementation à caractère commercial avec la décision de 79 Cassis de Dijon où la Cour a inclus les réglementations qui se situent au niveau de la production ou des qualités intrinsèques du produit. L'effet était relativement simple de mémoire c'était en Allemagne que le problème se posait et il fallait atteindre un certain volume d'alcool dans son produit pour être qualifié de liqueur et être rangé avec les alcools et le Cassis de Dijon ne respectait pas cette limite imposée. Elle était rangée avec les produits sans alcool et avec les bières ce qui fait que c'était absolument impossible de vendre le Cassis de Dijon dans ces conditions et donc on a reconnu que ça pouvait être une mesure d'effet équivalent parce que ça nuisait à l'accès au marché de notre Cassis de Dijon. On a eu une deuxième jurisprudence importante qui pour le coup allait plutôt dans le sens d'une restriction suite à cette extension extraordinaire qui était Cassis de Dijon c'est qu'on a précisé que pour les réglementations relatives aux modalités de vente la Cour ne va considérer que ce ne sont pas des mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives si elles concernent de façon à différencier les produits nationaux et les produits importés. Ça c'est la jurisprudence de 93 Cacémi Coutoir. C'est assez logique parce qu'en fait là où on vise là où on attend l'État c'est particulièrement sur le caractère discriminant de sa décision de façon directe ou indirecte mais quand même qu'il y ait discriminant. Là s'il n'y a pas de discrimination et que les produits nationaux et les produits importés sont traités de la même façon la qualification de Merck s'effondre uniquement pour ce qui est relatif aux modalités de vente. Donc ouais, donc Cacémi Coutoir c'est un revirement partiel de Cassis de Dijon parce que maintenant ce qui compte c'est plus est-ce qu'il y a une réglementation relative aux modalités de vente mais est-ce qu'elle traite de façon discriminatoire les produits importés. la Cour, après Cacémi Coutoir elle a quand même été obligée de rappeler qu'on pouvait constituer comme étant une mesure d'effet équivalent quelque chose qui était indirect c'est-à-dire qui ne visait pas spécifiquement le produit si jamais il y avait quand même une intention de discriminer de la part du législateur national. Un deuxième point qui va nous intéresser c'est toujours dans les mesures d'effet équivalent mais c'est valable pour tout ce qu'on va dire en marché intérieur c'est la façon dont le juge réfléchit dans cette thématique. A chaque fois et c'est quelque chose que vous voyez très bien dans les arrêts le raisonnement se fait en deux temps et ces temps sont toujours les mêmes. Le premier temps c'est est-ce qu'il y a le truc que je cherche ? Taxe d'effet équivalent mesure d'effet équivalent restriction à la liberté d'établissement etc. On fait le raisonnement donc par exemple pour les mesures d'effet équivalent on regarde s'il y a une réglementation commerciale si elle est bien issue d'un état membre avec la vision ultra souple de l'état membre qu'on a pu mettre en valeur si elle est susceptible d'entraver directement ou indirectement ça peut être actuellement potentiellement c'est-à-dire que la personne le requérant il n'est absolument pas obligé de prouver qu'il a été il a vu ses parts de marché diminuer je peux juste dire ça aurait pu diminuer mes parts de marché ça suffit et on voit donc maintenant s'il y a un caractère discriminatoire et si à la fin de tout ça la réponse est oui il y a une mesure d'effet équivalent on va arriver à la deuxième étape qui est cette mesure d'équivalent d'effet équivalent est-elle justifiée pour une raison X ou Y la raison X c'est toutes les dérogations qui sont fondées sur l'article 36 TFUE on a notamment je vous invite à lire si vous êtes intéressés mais ce qui est le plus intéressant c'est notamment la police administrative qui a une vision très large puisque par exemple dans N et Darby de 79 on a reconnu que la moralité publique pouvait être une bonne raison pour restreindre le commerce intracommunautaire et on a un deuxième cas qui est un cas qui a été pondu par Cassis de Dijon et qui ne peut être examiné qu'en cas de réglementation non discriminatoire donc pour reprendre la moralité publique si vous interdisez de vendre du porno dans certaines librairies vous ne pouvez interdire que le porno allemand par contre si vous vous fondez sur les exigences d'intérêt général il faudra que la mesure soit non discriminatoire ça a été un nid à inventivité de la part des états membres dans leurs plaidoiries et dans leurs arguments dans Cassis de Dijon et après on a plusieurs exemples notamment l'efficacité des contrôles fiscaux la défense des consommateurs la santé publique la protection de l'environnement et aussi les droits fondamentaux avec l'arrêt Schmittberger qu'on avait bossé en méthodologie du droit public à chaque fois en fait le raisonnement de la cour est de contrôler les intentions du législateur et faire un contrôle de proportionnalité de ce qui a été fait pour voir si l'objectif c'est bien de pallier un besoin d'avoir une exigence impérative d'intérêt général et que c'est pas de restreindre de façon déguisée quelque chose qui ne l'arrange pas donc ça c'est ce qu'on pouvait dire en un temps assez réduit sur les mesures d'effet équivalent si on devait vraiment enregistrer deux choses c'est cette logique de lutter contre l'inventivité du législateur national pour restreindre le commerce intracommunautaire et également de donner une porte de sortie au législateur lorsqu'il a une bonne raison de le faire par les dérogations de l'article 36 et les exigences impératives d'intérêt général bien sûr ce point est un point assez contraint dans le temps et donc assez imparfait j'ai vraiment mis les jurisprudences qui me semblaient importantes à connaître et je vous ai également fait le résumé de ce qui me semblait important comme subtilité dans la détermination des mesures d'effet équivalent pour que vous ayez quand même la base des notions parce que souvent quand on travaille des matières techniques on a tendance à bien connaître des jurisprudences de niches et des têtes d'épingles et à oublier un petit peu le fonctionnement du raisonnement du juge et les principes de base donc moi au contraire j'ai essayé de faire ça ce qui nous amène à une autre grande liberté qui est la liberté d'établissement